Le cours d'aujourd'hui tient sur la mise en œuvre du paquet essentiel de services de santé en Haïti, PES, paquet essentiel qui a remplacé en Haïti, dans le cadre de l'organisation du système de santé, le PMS, qui voulait dire paquet minimum de services. Les services de santé, pour bien comprendre le paquet, sont des structures multiples. Dans un système de santé, le mot système le dit clairement, vous avez un nombre sans cesse grand de services qui doivent être disponibles pour une certaine quantité de la population. Les services médicaux, les services chirurgicaux, services de pharmacie, services diagnostiques, etc. Donc, tous ces services mis ensemble, à l'extérieur d'un concept de système, évoluent de façon disparate et n'arrivent pas à produire des résultats concluants pour garantir une meilleure santé à la population. Une fois dans un système, ils sont mis en commun et peuvent constituer ce que nous appelons un paquet de services. Dans le cas présent, le paquet essentiel de services de santé. La première chose à considérer, c'est qu'une structure de santé peut offrir un paquet de services. Si vous prenez par exemple un hôpital, dans l'hôpital, vous avez des services de prévention, des services de prise en charge, des services de promotion, des services d'investigation paraclinique, laboratoire radiographique, etc. Vous pourriez donc considérer que ça, c'est le paquet de services offerts par cette institution hospitalière. Mais dans le système de santé, on considère un paquet de services pour ce que nous appelons une R2D7, c'est-à-dire une zone géographique générale où une quantité d'acteurs de santé, personnels et institutions se mettent ensemble pour offrir un groupe de services que à ce stade nous appelons paquet de services. Dans la réforme, la restructuration des services ou du système de santé est lancée depuis 2012 après les premiers grands états généraux de la santé réalisés en février depuis novembre 2011, petit à petit s'est dessiné le paquet essentiel de services de santé en Haïti. Au décours de toutes les discussions, on est arrivé à redéfinir le modèle de soins en Haïti qui se présente comme suit. Ce modèle de soins propose, par exemple, que vous ayez des unités appelées unités de santé de famille, qui va donc être un groupe de professionnels. Sur cette photo, vous voyez que ce groupe de professionnels peut être à peu près 67 à 70 personnes, qui prennent en charge une population d'environ 60 000 personnes. Ceci va constituer la base ou la colonne vertébrale de la nouvelle structure du nouveau modèle de santé tel qu'elle est prévue par le ministère de la Santé et ses partenaires. De façon concrète, ce que vous voyez ici est ce que nous appelons la pyramide de santé, parce que vous voyez que de bas en haut, vous avez une plus grande quantité de personnel de santé à offrir des services à une plus grande quantité de personnes venant prendre service. Nous verrons aujourd'hui dans le cours présent les détails concernant le premier niveau dans la mesure où notre cours est essentiellement focalisé à l'intérieur du cadre des soins de santé primaires. Nous verrons donc pour les échelons, les niveaux, pour le premier niveau, les échelons, le premier échelon, constitué des ASCP, ASCP qui veut dire Agent de santé communautaire polyvalent, constitué ensuite par des auxiliaires infirmières, des infirmières spécialisées en santé communautaire, un médecin de famille ou médecin généraliste, tout ceci constituant ce que nous appelons les centres de santé communautaires ou plus exactement centres communautaires de santé. Tout ce que vous voyez ici constitue le premier échelon de la pyramide des soins de santé primaires dans le système de santé haïtien. Pour compléter la pyramide des soins de santé primaires, il faudra considérer également le deuxième échelon, le deuxième échelon constitué par les CS tels que vous les voyez, c'est les centres de santé et le troisième échelon qui est constitué par les hôpitaux communautaires de référence. Tout ceci constituant le domaine des soins de santé primaires dans les soins de santé primaires. C'est là que se met en œuvre le paquet essentiel de services de santé en Haïti, lequel paquet essentiel de services de santé en Haïti est censé être complété et prend son opérationnalité complète d'ici été 2018. Pour comprendre ce concept de paquet essentiel de services, il faut considérer dix éléments de base qui caractérisent la reconfiguration du système de soins haïtien.